— Ah oui, oui, oui. Il y a des questions. Oui, je vous en prie. Pardonnez-moi. — Je vous en prie. Pas expert, mais de la presse. — La presse, oui, bien sûr. — Je voudrais revenir en fait sur ITER et sur la récente proposition de la Commission européenne de faire sortir le budget d'ITER des pluriannuels, décision d'ailleurs dont plusieurs pays européens ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. — Pas d'accord. Donc j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. J'aimerais savoir si c'est un signe d'un possible désengagement et si on peut établir un lien de causalité, voire de corrélation entre certains pays qui ont tendance à faire machine arrière sur leur programme nucléaire civil de production immédiate d'électricité, je pense au Japon, et leur implication dans ces programmes-là, qui sont des programmes encore de recherche. Merci. — Qui veut répondre, monsieur ? Je vous en prie. — Je vais répondre à cette question. Avant de répondre directement, je dois rappeler le contexte d'organisation européenne. Donc vous savez que l'Europe est organisée suivant ce qu'on appelle des programmes-cadres de recherche et développement, qui sont des programmes qui durent 7 ans. — Et nous sommes actuellement dans le septième PCRD, comme on dit en abrégé, et commence à se préparer le huitième programme-cadres de recherche et développement que la Commission appelle Horizon 2020. Ce programme démarre en 2014 pour se terminer en 2020. Alors effectivement, nous avons été assez surpris de voir que dans un papier circulant au niveau de la Commission était proposé que deux projets internationaux, que son GMES, qui est un projet consacré à la météorologie et le projet ITER, soient sortis de... Alors je suis désolé de utiliser un jargon un peu technique, qui s'appelle le Multiannual Financial Framework, qui est en fait un cadre financier qui définit les contributions de l'ensemble du budget européen par rapport à ses engagements. Je ne connais pas les motivations de la Commission de faire cette proposition. Je pense qu'elle a relativement peu de chances d'aboutir dans la mesure où les États membres et les principaux États membres, et j'ai vu la lettre pas plus tard qu'il y a quelques jours, ont envoyé une lettre... Enfin, le ministre M. Wauquiez a envoyé une lettre avec ses collègues européens pour être surpris de cette proposition. Et je pense qu'elle n'aboutira pas. Ce que ça traduit, donc, je ne suis pas capable de répondre à la place de la Commission. Je pense que c'est sûrement pas un désengagement. Je pense que c'est probablement lié à des négociations entre la Commission et les États membres, enfin, à travers le Conseil et le Parlement, dans la mise en place, justement, de ce budget futur. Et je dirais, comme dans toute négociation, des propositions qui sont faites pour essayer d'avoir quelque chose en échange. Je ne sais pas ce que ce sera. La Commission a proposé une augmentation assez substantielle, je dirais, du programme de recherche et développement. Puis en gros, on passerait de 56 à 80 milliards d'euros sur les 7 ans. Ce qui est quand même une augmentation... Alors, il faut la relativiser par le fait qu'on ne parle pas des mêmes euros. Les euros de 56 milliards, c'est les euros 2005. Et là, on parle d'euros 2014. Donc, il faut aussi voir un petit peu ça. Voilà. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui aboutira. Il n'y a aucun, en tout cas, volonté de l'Europe de se dégrader d'ITER. Ça, ça me semble absolument évident. Il y a un traité international qui a été signé, qui a été mis en oeuvre par la Commission à travers le traité Euratom. Donc, je ne vois pas du tout de sortie d'ITER, ni des engagements de l'Europe, ni même un transfert, ce qui aurait pu être possible aussi, de transfert de l'Europe vers les États membres. Ça ne me semble pas du tout à l'ordre du jour. Merci pour cette réponse. Est-ce que la presse a d'autres... Madame.